alors salut à tous les abonnés donc je fais cette vidéo suite à la demande de plusieurs abonnés à savoir comment se servit de l'application fix off état comptable et fiscaux avec un logiciel de comptabilité par exemple c'est à dire donc le les abonnés veulent bien savoir à partir du moment où ils ont travaillé leur comptabilité avec un logiciel comptable ch comment ils peuvent utiliser l'application surtout au niveau avec la la fonction système minimal de trésorerie donc ils veulent savoir dans cette vidéo on va rapidement expliquer comment ça se fait donc déjà ici nous avons notre application notre logiciel afrique service qu'on va créer un nouveau fichier rapidement on va l'appeler la société donc vu que l'application fonctionnent en basse est ce qu'elle veut lorsque vous créez votre fichier en le nommant il faudrait il faudrait éviter les espaces donc moi je veux mettre ma barre de vide société ensuite on va mettre le alors il crée le raccourci sur le bureau dont du moins il va il va plus large aussi sur le bureau puisque c'est l'emplacement qu'on a choisi mais la base en elle-même sera stocké dans sqsf et vous voyez que la taille du raccourci est très léger c'est juste 1 kg ou 1 kg octet donc on va enregistrer et puis on va donner la dénomination sociale la société donc les autres échanges on va laisser on pourrait venir compléter mais si le niveau du système comptable par des fonds à système normal on va prendre système minima de trésoré et on va voir comment récupérer les informations à partir de l'autre fichier comptable c'est il est il est déposé dans l'application afrique sauf comptable et affiche sauf état comptable et fiscopardon alors je précise que lorsque vous utilisez l'option système normal le document de base c'est une balance à six colonnes maintenant lorsque vous allez travailler avec le système de base c'est le grand livre parce que le grand livre donne beaucoup plus de détails en termes de date en termes de mouvement en termes de numéro de pièces en termes de montant donc on va dire système minima de trésorerie on va valider sur ok donc voilà là on a accès on a créé notre notre fichier on a les menus traitement effectivement dans le grand livre là pour l'instant on n'a pas renseigné on n'a pas de grand livre alors on peut décider de travailler la méthode de traitement on peut saisir manuellement un grand livre ici si vous faites un clic droit vous dites ajouter un nouvel élément vous pouvez saisir manuellement votre grand livre ici c'est à dire vous mettez un mot de pièce la date le journal le numéro de compte l'intitulé les montants de débit ou crédit donc vous pouvez c'est une option soit alors vous pouvez aussi d'importer votre grand livre à partir de votre fichier comptable donc c'est cette deuxième option qu'on va voir on va regarder les autres états le bilan pour l'instant il est il est vide au compte de résultats on n'a pas d'informations non plus les notes on a la note 1 2 3 4 surtout la note 4 les journaux de trésorerie pour l'instant on n'a pas de l'information on a les colons d'un libellé recettes dépenses soldes et puis ici on a les ventilations en termes de ventes en termes de achats de marchandises matières premières loyers salaires impôts c'est une suite et cette version est la version camerounaise vous allez voir à l'intérieur qu'il y a les tableaux camerounais mais aussi le principe le traitement est le même pour les autres pays parce qu'il y a la version standard donc qui est aussi disponible mais le traitement reste le même donc dans la version camerounaise on a ajouté les tableaux propres aux camerounais notamment T1 qui est le tableau d'immobilisation brute qui n'existe pas dans la version standard T2 donc aussi les différents tableaux fiscaux donc T6 jusqu'à T9 qui sont les tableaux propres aux camerounais donc on va donc voir comment récupérer notre grand livre à partir du logiciel comptable Sage donc l'application sera livrée avec un format paramétraux un fichier qui est un format paramétraux gl.ema donc qui est un fichier format paramétraux Sage dont l'application sera livrée avec ce fichier là pour ceux qui sont utilisateurs des programmes Sage et qui veut bien rapidement générer le grand livre à partir de leur logiciel donc on a déjà on a par exemple un fichier comptable ici on va comment donc générer notre grand livre et l'importer dans l'application Afrique sauf états comptables fiscaux donc on va on va ouvrir déjà le fichier on a bien accès au fichier comptable on va faire fichier export exporté on va prendre un format paramétrable et on va rechercher le format paramétrable GL donc voici on va double cliquer dessus maintenant on va sauvegarder notre nos écritures dans un fichier txt un fichier texte on va l'appeler par exemple GLivre donc le format sera txt on va mettre sur le bureau et on va sauvegarder et si on va donc pouvoir faire un filtre si on veut exporter uniquement certains journaux donc c'est dans cette case ici qu'on va sélectionner les journaux à exporter également on peut aussi préciser une date donc pas des fois on va laisser l'échantelle que l'on va valider sur ok donc là il a fait le traitement en fonction de la taille des saisies de la taille de différentes saisies que vous avez fait il prendra plus ou moins le temps donc là il l'a fait rapidement et on n'a plus besoin de notre fichier comptable pour l'instant ici il nous a généré notre fichier txt j'ai un livre qu'on a sauvegardé on va l'ouvrir et puis on remarque que dans ce fichier txt là évidemment on retrouve toutes nos opérations mais l'application africsoft états comptés fiscaux nécessite un fichier au format csv donc si je viens ici dans le traitement grand livre et que j'essaie d'importer il va me demander il veut uniquement les fichiers dans un format csv donc c'est ce qu'on va faire donc on va donc convertir ce fichier gl livre .txt ci en csv donc pour cela on va utiliser l'application excel donc on va dire ouvrir d'autres classeurs on va dire ordinateur bureau parce qu'on l'a stocké sur le bureau alors lui il me demande par défaut d'ouvrir des classeurs excel ce n'est pas ce classeur qu'on veut ouvrir on veut ouvrir un fichier txt on va chercher fichier texte voilà et maintenant on a accès à gl livre .txt on va double cliquer et on aura ce message ici on va juste cliquer sur terminer et là on remarque qu'il nous a placé notre grand livre dans excel mais il est toujours au format txt vous voyez en entête gl livre .txt donc on va le sauvegarder tout simplement csv et là vous allez retrouver donc vos informations en colonnes le journal la date de l'opération compte général intitulé numéro de pièce libellé montant débit et crédit donc on va enregistrer sous on va toujours mettre sur le bureau par exemple on va changer le type de fichier on va csv le mettre en csv et on va enregistrer voilà on aura ce message qui nous demande si on veut conserver ce format on va valider suivi et là désormais il est passé en gl livre .csv on va refermer là on n'aura plus besoin de sauvegarder on va dire ne pas enregistrer et là on remarque qu'effectivement il nous a généré ce format csv ici voilà donc on va revenir dans l'application puisqu'on a déjà exporté on a déjà récupéré nos données à partir du logiciel comptable on va au niveau du grand livre on va importer ce fichier csv g livre que voici en double clic donc en fonction et en fonction de la taille de vos écritures l'importation se fera aussi plus ou moins rapidement donc là il a importé rapidement il nous dit grand livre importé avec succès et là vous allez retrouver dans l'application effectivement première colonne et le journal la date qu'en général intitulé minimum de pièces libellé montant débit et crédit donc il est importé alors quel est l'impact de cette importation du grand livre dans l'application c'est que on est déjà au niveau des journaux de trésorerie dont la note 4 tout à l'heure on n'avait pas de l'information dans la note 4 il va automatiquement nous renseigner cette note 4 là et ça vous évite de venir saisir manuellement ces informations vous voyez qu'ici il a complété automatiquement la note 4 donc il a repris les dates il a repris le libellé il a repris le montant en recettes il a repris en dépenses et il a calculé les soldes donc chaque fois que le solde sera négatif il va passer en rouge comme tel que vous le voyez ici il a ventilé aussi en vente il a ventilé en matériel immobilier alors la ventilation se font à travers les comptes généraux que vous avez utilisé dans le grand livre donc si vous utilisez les mauvais comptes il va également ventiler en fonction de ces comptes là donc déjà assurez vous déjà que le grand livre que vous allez importer soit bien soit bien vérifié donc il a ventilé en france avec les achats de matières de matières de matières premières fournitures il a ventilé en termes de salaire voilà ici vous voyez que il a affiché par date donc il affiche le 20 par exemple ici le 20 alors il affiche les il fait il fait des sommes mais par exemple ici le 20 je prends un exemple à la date du 20 avril 2020 ici par exemple on a on a eu deux dépenses on a une dépense du salaire donc il a mis ce salaire et le 20 toujours on a une on a eu des intérêts de ceci emprunt qu'on a payé 60 mille donc il va donc placer dans ces éléments là suivant les colonnes correspondantes ici à chaque fois vous aurez le solde quand il est négatif il va passer au rouge cette fois ci si il est quitté du rouge on était à 730 moins 730 mille on a une entrée de 850 mille donc il est passé il n'est plus au rouge mais il va encore le passé au rouge après donc logiquement dans vos journaux de trésorerie surtout la caisse on est censé ne pas avoir le rouge maintenant aussi vous pouvez filtrer ici là c'est tous les journaux qui ont été affichés affichés uniquement par exemple les journaux de caisse voilà ici on le sélectionne vous voyez que là ici donc voilà les mouvements qui ont été saisis dans la caisse donc on a créé des dépenses 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 aucune recette donc pour essayer le journaux de vente donc en fonction du grand livre que vous importez il va également classer par rapport à vos journaux donc ici voilà donc ces journaux proviennent du grand livre qu'on a généré depuis le fichier comptable Sage donc là il va faire ce classement on va revenir à tous les journaux voilà là il va les afficher donc déjà premier avantage c'est que l'application vous récupère votre grand vous l'importez et puis automatiquement il vous remplit vos journaux de trésorerie et ça vous fait un gain de temps alors lorsqu'il a rempli le journaux de trésorerie maintenant vous allez voir qu'il va remplir une partie du bilan vous voyez qu'ici il a rempli la caisse il a rempli la banque les soldes dont 123500 à la banque 5 millions il a rempli le compte de l'exploitant il a rempli le résultat parce que le compte de résultat ici aussi sera automatiquement renseigné donc c'est le but du journaux de trésorerie c'est de pouvoir venir renseigner le compte de résultat et une partie du bilan maintenant au niveau du bilan on a la partie immobilisation qui n'est pas renseignée stock clients et débiteurs divers non renseignés fournisseurs et créditeurs divers non renseignés donc on commence par immobilisation immobilisation c'est la note 1 qui renseigne les immobilisations cette ici vous pouvez vous avez des options vous pouvez la renseigner directement ici manuellement donc avec un clic dans la cellule vous mettez la date mais il est préférable de renseigner ça à partir de du tableau des amortissements et inventaire des immobilisations au moins ça vous permet de saisir la date d'acquisition de votre immobilisation la référence de l'IMO le taux d'amontissement comme ça vous avez un fichier qui vous renseigne de manière détaillée sur les amortissements que vous avez donc par exemple ici si on décide de mettre CF001 on va dire date de mise en service par exemple le 1er janvier 2019 le taux d'amontissement 33% la valeur d'acquisition 5 millions 6 voilà et on va valider sur entrée vous voyez que automatiquement il va nous calculer la dotation de l'exercice et il va calculer dans la valeur nette comptable ici donc la valeur nette comptable qui est égale à la valeur d'origine moins le total de l'amortissement maintenant si vous avez une valeur cumul d'amortissement à l'ouverture vous placez juste le monté ici on va dire qu'on a 752 000 d'amortissement à l'ouverture et dont la valeur nette comptable sera maintenant de 3 millions donc ce tableau est plus détaillé et vous permet de suivre effectivement vos immobilisations donc on va refermer alors à la clôture de ce tableau il va nous renseigner la note 1 vous voyez qu'ici il a repris la date il a repris le montant la valeur nette comptable et ici on a le total et il est imprimable imprimable aussi on peut imprimer vous voyez donc là appels sur avant impression avec une certaine mise en forme pour plus de clarté dans la lecture de vos documents cette note également elle-même qui permettra de renseigner le bilan donc si on revient au bilan vous voyez qu'ici il a repris immobilisation 3 millions alors idem pour les stocks les stocks ici on vous précise quelles sont les notes qui sont qui permettent de renseigner donc les stocks c'est la note 2 les clients et débiteurs divers la note 3 par également pour les fournisseurs ici donc donc on a dit mieux le compte l'exploitation note 4 note 4 qui renvoie au journaux de trésorerie donc on va au niveau des stocks note 2 donc on va renseigner la note 2 ici dans l'état du stock au 31 décembre le premier colon de référence d'articles désignation les quantités le prix immunitaire et le montant on va décider par de mettre ART 001 on va dire article pour l'article 1 en quantité on va mettre 2020 le prix immunitaire on va mettre 375 on va valider on va dire ART 002 pour article 2 en quantité on va mettre 780 pour un prix immunitaire par exemple de 8600 voilà et on a donc la valeur du stock final à 7 millions 465 donc si c'est la première année de travail vous n'aurez pas forcément le stock initial ou alors s'il y a un stock initial vous pouvez vous placer mais lorsque vous allez clôturer l'année en cours le stock final de l'année antérieure sera le stock le stock initial de l'année suivante donc à la clôture de cette note il va nous renseigner aussi le bilan donc on voit que ici il est au niveau du stock il a bien renseigné donc il est et la note 3 va permettre de renseigner si par exemple ici on va mettre état des créances on va dire au 31 décembre 2021 on va peut-être dire client AB montant au 31 décembre on va dire 750 000 montant au 1er janvier on va peut-être dire 720 000 on valide il va nous calculer la variation idem au niveau des fournisseurs on va dire 31 décembre 2021 on va dire fournisseurs XR montant au 31 décembre on va peut-être dire 1 200 000 et montant au 1er janvier on va dire 920 000 on valide il va nous calculer la variation donc à la clôture de ce de cette fenêtre aussi vous allez voir qu'il est venu compléter clients débiteurs divers et aussi fournisseurs et débiteurs divers donc il va enseigner à chaque fois ce bilan et aussi tous les états sont imprimables vous pouvez aussi imprimer ici vous voyez que c'est état des créances au 31 décembre là vous avez en première partie les clients et en deuxième vous avez les fournisseurs donc aussi vous avez les autres notaires on va pas s'attarder là-dessus note 5 que vous avez vous pouvez renseigner voilà note 5 ou 6 et aussi le tableau propre au Cameroun T1 ici tableau des immobilisations brutes donc en fonction du grand livre que vous importez il va vous reprendre les valeurs augmentation il va calculer les sortes les immobilisations puisque le grand livre lui qui est importé c'est un grand livre avec les mouvements de l'année en cours donc on n'a pas les mouvements à l'ouverture donc et donc vous pouvez compléter cette note-ci manuellement ou alors modifier même les valeurs qui ont T1 qui sont là si jamais elles ne sont pas correctes alors le suivant c'est les amortissements T1 bis encore une fois il va reprendre les valeurs T1 T1 tabou des amortissements différés donc ici c'est une note manuelle vous allez renseigner les informations manuellement ensuite T2 tabou des plus ou moins values alors il n'a pas retrouvé les informations dans le grand livre mais vous pouvez au besoin saisir manuellement aussi ces informations aussi donc T2 immobilisations financières idem donc alors T4 est-ce que est-ce que de la balance générale fournisseur donc ici vous allez dans le premier état vous allez mettre les mouvements donc solde mouvement fournisseur donc solde à l'ouverture débit solde à l'ouverture crédit mouvement débit mouvement crédit solde à la clôture débit crédit et variation débit crédit ici vous avez les différents charges donc là c'est les différents charges ici voilà donc ici il va reprendre au niveau de la colonne totale les valeurs qui se trouvent dans le grand livre qu'on a importé maintenant au besoin vous pouvez compléter les quantités si nécessaire les quantités et les priorités qui ont permis d'avoir ces valeurs-ci donc aussi au niveau du transport il va aussi reprendre les valeurs à partir du grand livre et aussi évidemment tous ces tableaux sont imprimants et aussi vous pouvez les exporter vers un classeur excel donc maintenant vous avez les tableaux fiscaux ici donc par exemple ici le tableau de passage T6 le tableau de passage du résultat comptable avec l'impôt au résultat fiscal donc là il va vous reprendre soit le bénéfice en fonction de l'information qu'il y a au niveau du compte du résultat si c'est un bénéfice soit la paix si jamais il y a eu paix au niveau du compte du tableau de comptes de résultat vous avez également aussi les réintégrations pour essayer de réintégrer par exemple ici je vais mettre réintégrer je vais dire divers 1 je vais mettre entre parenthèses carburant je mets au tiers voilà et je mets par exemple le montant 560 000 vous voyez que là il est quitté de 16 500 en bénéfice comptable plus une réintégration de 560 000 le bénéfice fiscal intermédiaire est de 17 104 000 et à chaque fois vous voyez que c'est celle même valeur qui va revenir ici dans les 17 millions alors aussi on peut essayer de déduire on peut faire une déduction de 100 000 voilà donc il est quitté de 17 104 à 17 004 et c'est cette valeur automatiquement qui est reprise ici donc alors ici le taux de l'impôt si nous sommes à 5% au lieu de 2% en minimum de perception pour modifier vous faites 0, alors vous vous assurez bien que c'est la virgule et non le point donc c'est 0,05 que vous renseignez et on va décentrer voilà et là il va calculer à chaque fois en fonction des informations qui ont été renseignées et donc vous aurez les autres tableaux T7 tableau de détermination de l'impôt sur le résultat T8 tableau de détermination du minimum de perception ici qui va le prendre en fonction des informations du tableau 5 tableau 6 donc s'il s'agira d'un minimum de perception ou alors d'un impôt sur le résultat et le dernier tableau T9 donc le tableau de l'investissement d'impôt donc vous allez saisir les accounts manuellement par exemple saisissez les valeurs voilà de cette manière-ci donc voilà donc comment fonctionne l'application là c'est avec les tableaux camerounais maintenant aussi on va voir par exemple vous pouvez décider de alors les informations générales ça c'est les impressions au niveau des états informations générales si on décide de les imprimer voilà ici il va lancer alors on n'avait pas renseigner les entêtes ni le centre de dépôt on va renseigner ça tout de suite on va voir que on revient information société une fois qu'on a créé on peut modifier le système comptable donc dans fichier je vais mettre les informations dans la tête je vais dire le public le public du Cameroun le ministère des finances direction générale des impôts centre de dépôt centre de dépôt CDI 3 par exemple donc on a complété cette information on va valider et on va venir réimprimer à nouveau nos informations générales donc on patiente juste quelques instants qui nous génère notre état vous voyez que cette fois-ci il a renseigné l'entête tout à l'heure donc le public du Cameroun qu'on a saisi le ministère des finances le centre de CDI 3 donc là on a donc notre information la page de la FIRD1 on n'a pas renseigné les informations sur la banque on n'a pas renseigné les autres informations on voit là mais une fois renseignées elles seront automatiquement affichées donc ici vous voyez que là c'est la grille d'analyse des notes qui va cocher automatiquement en fonction des notes qui sont renseignées vous voyez que tout à l'heure on n'a pas travaillé sur la note 5 et 6 c'est pour ça qu'il n'a pas coché par contre les autres notes ont été renseignées ici donc et aussi dans les impressions aussi on peut avoir le bilan et le compte de résultats donc là on a donc qui s'affiche sur une page donc en haut vous avez le bilan avec les informations qui ont été renseignées le bilan ici vous avez donc votre compte de résultats vous pouvez imprimer évidemment l'enseignement directement l'impression ou alors sauvegarder en PDF en dehors de l'autre état qu'on peut avoir c'est les notes si on veut avoir seulement les notes ou alors l'alias complète on va lancer l'alias complète donc c'est l'alias complète qui va prendre les informations générales le bilan le compte de résultats les notes les notes et les tableaux fiscaux donc alors ce seront les notes les notes qui seront renseignées qui seront éditées les notes Donc là, nous allons générer l'alias complète. Ici, c'est la page de garde, la fiche d'information et l'enseignement divers, la grille d'analyse des notes, le bilan et le compte des résultats, la note 1, la note 2, l'état de stock, la note 3, la note 4, c'est le journal de trésorerie. Donc l'ensemble des journaux, il sera un peu long en fonction des écritures que vous aurez importées. Et là, il va vous classer, il va vous faire un classement, vous voyez, en première colonne par journal ici. Donc tout ce qui est caisse, il va mettre caisse. Il va classer, faire le classement par journal. Après ça, il a pris OD. Donc il a pris des opérations diverses. Après, il a pris tout ce qui est ventes, il commence ici. Donc et à la fin, vous aurez vos totaux. Donc T1, immobilisation brute. T2. Donc alors, on n'avait pas sauvegardé ce tableau. Donc voilà. On avait les 560.000. J'avais des saisies. Donc voilà. L'ensemble de cette. De l'alias. Ici, on avait saisi 56.000. Donc voilà, donc l'alias qui est édité. Et maintenant aussi, vous pouvez choisir seulement d'afficher les états fiscaux. Vous pouvez aussi exporter toute l'alias vers Excel. Donc soit les informations générales, bilan de compte de résultat. Ou les autres états. Donc si on décide, par exemple, d'exporter le bilan de compte de résultat vers Excel. Donc il a exporté. Puis il a ouvert. Vous voyez, donc il a affiché. Donc bilan et CRSMT. Donc suivi du nom de la société. Ici, elle est bien exportée avec la même mise en forme vers Excel. Donc maintenant, un autre état très important, c'est le format de la DGI. Vous savez qu'au niveau du Cameroun, lorsque vous montez votre DSF, il faudrait maintenant télé-déclarer sur la plateforme de la DGI. Donc l'application génère ce format-là. Et il va seulement falloir seulement récupérer ce format qui a généré. Et aller le déposer sur la plateforme. Donc on va donc générer ce format en cliquant sur export DGI. Et on va patienter quelques instants qui nous génèrent ce format. Donc là, il a exporté ici la fiche. Vous voyez bien qu'ici, export DGI. Vous voyez, c'est ce format qui est compatible à la plateforme. Donc il a récupéré les montants. Il est venu coller simplement dans ce... Donc on va regarder les premières... À partir de la grille d'analyse des notes. Puisque les fiches d'information R2 et R4 sont à renseigner directement sur la plateforme. Ici, il a coché le bilan et le compte de résultat. Vous voyez qu'il a renseigné. Donc il a récupéré les informations. Et il est venu coller directement ici. Donc il va seulement vous falloir maintenant déposer ces éléments dans votre... Sur la plateforme. Donc ici, la note 1. Il a collé, il a copié les informations. Il a placé. Note 2, les stocks. Vous voyez qu'il a repris. C'est ce qu'on avait saisi. Il a collé. Note 3. Donc il a repris les informations. Il l'a placé là. Note 4. Vous voyez que donc ici, ça c'est les... Alors ici, là, ils ont donné un format assez étroit, assez limité. Bon, l'application va récupérer partiellement les données. Maintenant, quitte à ce que vous générez le classeur Excel et puis vous déposez en piège jointe. Donc note 6, on n'avait pas renseigné. Note 5 et 6, on n'avait pas renseigné. Note T1, T2. On n'avait pas sauvé, on n'avait pas sauvé, gardé en fait. Voilà. On va regarder T5. On n'avait pas renseigné la note T5, T6. Voilà. Ça, c'était pour le calcul de passage du résultat comptable ou du résultat fiscal. Donc il a renseigné automatiquement les informations. Voilà. Et ici, T9. Donc il va seulement falloir maintenant récupérer, déposer ce fichier au niveau de la plateforme de la DGI avec votre compte. Alors ce fichier-là, vous pouvez le retrouver dans vos documents. Donc il va le générer à chaque fois. Vous allez le retrouver dans vos documents. Voilà. Il va le générer dans vos documents à cet endroit. Par exemple, on a généré export DGI SMT. Le voici. Donc c'était export DGI SMT suivi du nom de la société. Donc il va le générer tous ces éléments dans vos documents ici. Alors pour finir, on va voir la clôture. Parce que lorsque vous avez travaillé en 2020, en 2021, vous faites la clôture. Donc on va dire nouvel exercice. Alors et la barre verticale aussi, vous pouvez décider de la rendre visible ou non. Donc on va créer un nouvel exercice. Et on va voir quel est l'impact qu'il y a au niveau des tableaux. Donc il va nous proposer l'exercice suivant. On va confirmer la création. Alors on regarde au niveau du grand livre. Le grand livre n'a plus d'informations. Il a vidé les informations. Il attend à nouveau les nouvelles données. Par contre au niveau du bilan, vous voyez qu'ici il a reporté les éléments qui étaient à l'exercice N. Il l'a placé à N-1 ici. Donc pareil au niveau du compte de résultat. Il l'a placé à N-1. Maintenant il attend un nouveau grand livre pour remplir la colonne N. Alors au niveau de la note 3. D'ailleurs on compte, non pas la note 2 autant pour moi. D'ailleurs on compte qu'ici il a récupéré le stock final qu'on avait à l'exercice antérieur. Il l'a placé au stock, à la valeur du stock initial. Donc c'est ça qu'il est venu placer ici. Maintenant vous allez donc ici dans les autres articles pour l'exercice en cours. Il va déterminer dans le stock final pour l'exercice en cours. Donc après clôture, il récupère le stock final. Il place au stock initial. Donc voilà. Et vous pouvez, là il est en 2022. Vous pouvez décider de revenir en 2000. Au niveau des genoux trésorés ici, il a vu des informations. Si on décide de revenir en 2021, on dit exercice. Donc je suis exercé en 2021. Là on va regarder par exemple le bilan. Vous voyez, il a ramené les informations, le compte de résultat. Il a ramené le grand livre. Il a rechargé aussi ce qui était là. Il a remis les informations qu'on avait en 2021. Les notes aussi. Si on regarde la note 2, par exemple, vous voyez dans les articles qu'on avait. Là il a ramené la note 4 aussi. Donc il a ramené. Donc voilà, c'était cette vidéo qui vous expliquait comment utiliser l'application Afrique Soft État Comptable et Fisco à partir du logiciel Sage Comptabilité. L'application sera livrée avec un format paramétral pour vous aider à exporter rapidement votre grand livre et à le déposer dans le logiciel.